Dans le cadre de mes études, un rapport en images numériques 2D devait être rendu sur les différences entre les logiciels Photoshop et GIMP. Cette vidéo est une adaptation de ce rapport écrit. La consigne principale de ce rapport était qu'il ne fallait pas parler de sa propre expérience avec les logiciels, mais se baser sur l'expérience de professionnels du domaine. Ce dossier étant chapitré de base, cette vidéo l'est donc également. Vous pouvez donc accéder à la partie qui vous intéresse avec le système de chapitrage de YouTube. Avant de commencer Cette vidéo a pour but de guider de potentiels clients, graphistes et autres corps de métier traitant de l'image numérique 2D en comparant les différences entre les logiciels Photoshop et GIMP, qui servent à retoucher des images. Cette vidéo regroupe des témoignages et avis de professionnels partagés sur Internet. Toutes les sources se situent en fin de vidéo et dans la description. Ces mêmes témoignages permettent d'en sortir des points de comparaison entre les logiciels, déterminant les différents chapitres de cette vidéo. Disponibilité, prix, droit, accéder au logiciel Si ces deux logiciels traitent les mêmes types de fichiers, ceux-ci sont pourtant bien différents. GIMP est un logiciel gratuit, libre, ce qui le rend ouvert aux modifications. Photoshop est quant à lui un logiciel payant par abonnement et sous licence d'Adobe. Photoshop est disponible sur Windows et Mac OS, tandis que GIMP est de plus disponible sur GNU Linux. Photoshop est devenu la référence du logiciel de retouches photos suite à sa popularité. Selon Adobe lui-même, plus de 90% des professionnels de la création dans le monde utilisent Photoshop. A noter que l'open source peut faire peur, car comme dit plus tôt, les modifications du logiciel sont réalisables par n'importe qui, qu'il soit mal intentionné ou non, selon Bogdan Rancea dans e-commerce-platformes.com. Bien que Photoshop n'est pas plus sûr, des données de plusieurs millions d'utilisateurs ayant fuité auparavant. Pour les débutants, il est important d'être guidé lors des premières utilisations du logiciel afin de dompter la bête que vous avez entre les mains. Photoshop permet certes plus de choses que les débutants n'utiliseront jamais. GIMP se veut plus accessible aux débutants. Photoshop intègre dans ses dernières versions des tutoriels et guides permettant des manipulations de projets déjà préchargés dans le logiciel. Évidemment, cela ne remplace pas les milliers de vidéos, d'articles et de tutos sur Internet sur les deux logiciels. Comme tout logiciel, l'utilisateur peut très bien apprendre en autodidacte et découvrir à son rythme, accumulant les expériences, les échecs et les succès, ou alors se laisser guider comme dit au début de cette partie. Interface, s'approprier les logiciels. L'interface de Photoshop est depuis plusieurs versions modulable à souhait, chaque fonctionnalité étant séparée dans une fenêtre dédiée, fenêtres qui sont également modulables. L'interface de Photoshop supporte également le multiscreen, permettant ainsi de travailler sur plusieurs écrans. Les outils sur un écran, l'image de l'autre. L'interface de GIMP a beaucoup évolué depuis 1995 pour ressembler à l'interface de Photoshop, selon JD Sartin pour lemondoinformatique.fr. Puisque l'objectif de base était de récupérer tous les utilisateurs de la plateforme, selon Thomas, professeur de photographie sur superprof.fr. GIMP propose, quant à lui, la possibilité de télécharger des thèmes pour changer l'apparence des fenêtres et des menus. Dans les logiciels de retouche photo et même en règle générale, il ne faut jamais sous-estimer les outils sans qu'il serait tout simplement impossible de travailler. Les outils de sélection sont plus nombreux sur Photoshop, 10 contre 7, et plus optimisés sur ce logiciel, notamment pour les outils à détection intelligente, comme la baguette magique ou le lasso magnétique, qui travaillent rapidement et intelligemment, bien que ceux-ci ne soient pas parfaits, selon Michael Davis. Bien que ceux de GIMP fonctionnent aussi bien étant donné qu'ils sont gratuits, selon JD Sartin. Pour les outils de déformation, les outils des deux logiciels sont encore une fois assez similaires. Photoshop intègre une grille modifiable avec des poignées, tandis que GIMP intègre un outil de cage, dans lequel il faut définir les contours d'un élément pour ensuite modifier ceux-ci. Le choix appartient ici au créateur. Un point fort que détient Photoshop est sans doute les outils de retrait d'éléments, comme le tampon de duplication, tampon de clonage, correcteur localisé, etc. qui sont tristement performants pour mettre en cause le regard de la société sur l'image du corps, selon Michael Davis. Un outil très utilisé dans les logiciels de retouche photo est le pinceau, qui utilise ce que l'on appelle des brosses, brush en anglais, qui permettent de créer moult effets de dessin. Le nombre de brushes contenus dans le logiciel de retouche est assez important de base, mais il est possible d'en créer, importer, exporter. Selon Zulan, GIMP détecte les brushes importées, mais prend son temps pour les charger, alors que Photoshop ronronne sans broncher, digérant plusieurs gigas de brosses installées. Alors que la personnalisation des brushes est plus poussée sur GIMP, permettant de créer des brushes à partir d'images personnalisées, cette flexibilité apporte un énorme plus pour GIMP, déclare J.D. Sartin. Les menus dans les panneaux permettent de modifier les paramètres des divers outils, des effets, des calques et des différents éléments qui font votre composition. Vous avez la possibilité de fusionner les calques entre eux avec le menu des modes de fusion, qui sont plus nombreux sur GIMP que Photoshop, déclare Michael Davis. GIMP dispose depuis peu du moteur open source GEGL, qui permet notamment de réaliser des rendus plus rapides qu'à l'accoutumée, et de comparer l'avant-après-appliquation d'un filtre effet par exemple. Selon Michael Davis, un des points forts de Photoshop est ses calques d'effets qui permettent de préserver l'image originale tout en appliquant des effets de manière efficace, ceci étant non destructeur et modifiable à tout moment. GIMP ne dispose pas de cette fonctionnalité, mais ses développeurs se concentrent sur ce point. Même si le nombre d'effets et de filtres sur les deux logiciels est fini, il existe pour les deux logiciels moult plugins et ressources permettant d'automatiser et de réaliser certaines tâches plus difficiles avec les logiciels de base. Optimisation, modifié en un éclair Il est important d'un logiciel de retouche photo qu'il soit optimisé afin de visualiser les diverses modifications que l'on réalise en temps réel. Selon Zulan, qui utilise de manière régulière les deux logiciels, GIMP sur Linux et Photoshop sur Windows, GIMP se lance plus rapidement que Photoshop sur son PC puissant, mais les rendus après une modification sont plus rapides sur Photoshop que sur GIMP. Un point fort pour Photoshop est qu'il fait partie de la suite Creative Cloud avec ses consoeurs Lightroom, Premiere Pro, After Effects ou encore Illustrator. Adobe permet de mettre en relation les paramètres et les fichiers traités entre les logiciels grâce au Dynamic Link. Photoshop inclut la plateforme d'Adobe de stockage d'images et de vidéos réutilisables dans vos projets, elle se nomme Adobe Stock. Photoshop inclut également une interface permettant de traiter directement les images ronds, format utilisé par les photographes car aucune information n'est perdue lors de la création de l'image. Si vous voulez rester dans l'open source pour les tâches réalisées sur les logiciels Adobe, il existe Darktable pour l'édition rond, Inkscape pour le graphisme vectoriel et Blender pour le design et l'animation 3D. Ces deux logiciels utilisent une base de code similaire à GIMP, déclare Michael Davis. Espace colorimétrique, imitez le rendu et le réel. Si vos créations vont se retrouver dans notre monde réel, que ce soit sur une affiche, un poster, une carte, un livre, alors surtout utilisez Photoshop, du moins pour l'instant. Quand vous travaillez sur vos projets, vous regardez l'aperçu sur un écran dont la restitution des couleurs se fait par synthèse additive RVB. On part du noir et on rajoute du rouge, du vert et du bleu pour obtenir du blanc. Tandis que pour l'impression, on fonctionne en synthèse soustractive CMJN. On part d'une feuille blanche et on retire du rouge, du vert et du bleu en ajoutant du cyan, du magenta et du jaune pour arriver au noir. Or, le CMJN et GIMP ne font toujours pas très bon ménage, déclare Zoulan. C'est-à-dire que toutes vos images seront éditées dans l'espace colorimétrique RVB. Elles ne seront pas correctement restituées si vous avez besoin d'imprimer vos créations. L'équipe de GIMP travaille sur cela, mais pour l'instant, il vaut mieux se tourner vers Photoshop sur ce point, déclare Michael Davis. Conclusion Bien que les logiciels de retouches photos se valent et se ressemblent, quelques différences sont importantes à relever. Si vous favorisez la rapidité de rendu et d'affichage de brush, la performance des divers outils de modification et que vous travaillez sur des éléments destinés à l'impression, Photoshop est fait pour vous. Si vous utilisez beaucoup les outils de dessin avec leur lot de brush extrêmement personnalisés et personnalisables, ou alors vous êtes un débutant qui veut apprendre sur un logiciel intuitif sans pour autant être freiné par les capacités du logiciel, que vos créations resteront sur des écrans ou si vous êtes sur le système d'exploitation Linux, alors il vaut mieux se tourner vers GIMP. Le dernier élément qui conclura cette vidéo est le premier paramètre à prendre en compte en amont du premier lancement du logiciel choisi, leur prix. Soit vous profitez d'un logiciel gratuit, aux performances largement suffisantes pour les débutants comme pour les pronds, créés par des passionnés de manière totalement autonome et solidaire, mais avec des mises à jour logiciels inconstantes. Soit vous profitez d'un logiciel aux capacités surdimensionnées, aux mises à jour régulières nécessitant l'achat d'un abonnement, permettant de rentrer dans l'écosystème Adobe. Mise à jour considérée comme bon et mauvais point à la fois, ces dernières sont même forcées par Adobe. Si une version de Photoshop contient un bug, mais que la mise à jour n'est pas compatible avec le système ou la carte graphique de l'utilisateur, alors l'utilisateur sera bloqué avec ce bug et devra modifier sa configuration maternelle, déclare Michael Davis. Ce dernier est réalisé par une équipe aux compétences colossales et au budget important, ou alors vous pouvez prendre le risque d'obtenir ce même logiciel d'une manière moins conventionnelle, ne garantissant pas le contenu de celui-ci, et relançant alors le débat sur la sécurité de l'open source, déclare Bogdan Rancea. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501